Euronumérique, compte bancaire, immobilier, la dépossession dans notre épargne a commencé, comment protéger notre argent ? L'euro numérique revient sur le devant de la scène. Vous avez constaté que depuis quelques semaines, quelques mois même, le sujet apparaît de plus en plus souvent dans les rubriques économiques des journaux, des médias en général, et que la fréquence de ces apparitions augmente, avec des informations qui sont d'ailleurs de plus en plus présentes, qui font état, ici, de l'installation, dans tel pays, déjà de la mise en œuvre d'euro numérique, dans d'autres pays aussi, et dans beaucoup d'autres pays, dont le nôtre, d'une prochaine mise en circulation de l'euro numérique. Dans une récente interview, la présidente de la Banque Centrale Européenne nous informe qu'il commencera dès le mois d'octobre en France et en Europe. L'euro numérique est un nouveau concept monétaire appelé CBDC, ce qui veut dire Central Bank Digital Currency. Donc la traduction, c'est monnaie centrale de Banque Centrale. Ce qui est sans précédent dans l'histoire monétaire, c'est que cette monnaie ne nous appartiendra jamais. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du mouvement de spoliation sur les deux principaux actifs du patrimoine de nombreux ménages, à savoir les liquidités et l'immobilier, et de la solution la plus puissante pour y faire face. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques monétaires et financiers est disponible. Ce sont 19 fases d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Actuellement, nous disposons librement notre argent, ça va de soi et ça va de pair avec le fait qu'il nous appartient. Même quand il est déposé dans une banque, le droit de créance que nous avons sur la banque, il faut rappeler que lorsque nous déposons l'argent dans une banque, et ce n'est pas nous, c'est le code bancaire depuis fort longtemps, l'argent ne nous appartient plus, nous avons simplement un droit de créance sur cet argent, mais ce droit de créance nous permet de le récupérer quand nous voulons et pour en faire ce que nous voulons. Donc, ce droit de créance nous permet d'en disposer à tout instant à notre guise. À condition, bien sûr, que la banque ne soit pas en train de faire faillite, puisque, il faut aussi le rappeler, les dispositions européennes sur ce qu'on appelle le renflouement des banques, la résolution des faillites, autorisent les banques à conserver l'argent des déposants dans certaines conditions pour éviter de faire faillite. Cela dit, la faillite des banques, vous en conviendrez, est quand même une situation exceptionnelle, ce qui veut dire qu'en situation normale, donc dans 999 pour 1 000 des cas, ou 999 sur 1 million des cas, on va pouvoir disposer de l'argent que nous avons déposé à notre guise. Donc, nous ne sommes pas pleinement propriétaires de cet argent, mais nous arrivons encore à en disposer comme nous voulons. Même s'il faut, de plus en plus souvent d'ailleurs, rappeler à la banque ses obligations envers nous. Avec l'euro numérique, comme toutes les CBDC qui commencent à sortir, notre, entre guillemets, argent ne nous appartiendra plus du tout. En réalité, ce sera une pseudo-monnaie dont personne ne peut être propriétaire. Pourquoi ? Eh bien parce que cette monnaie, et il faut mettre des guillemets à monnaie, totalement virtuelle, sera en permanence pilotée par la Banque Centrale, en l'occurrence, la Banque Centrale Européenne pour nous. Cela veut dire que la BCE pourra tout instant nous confisquer individuellement notre argent. Elle pourra tout simplement le faire disparaître du compte sur lequel elle l'a fait apparaître. Elle pourrait aussi programmer les biens que cet argent pourra payer, ou quel montant maximum pourrait être dépensé pour certains postes. Autrement dit, la propriété de notre argent sera révocable en permanence sur décision d'une entité extérieure à nous-mêmes, en l'occurrence la Banque Centrale, et l'usage de cet argent ne sera que marginalement contrôlé par nous-mêmes. Cela signifie que nous n'aurons pas la propriété de notre argent. On peut dire aussi que l'euro numérique sera une monnaie à laquelle n'est attachée aucune liberté. Voilà ce qui est déjà envisageable avec l'euro numérique. Chacun comprend que les applications contre notre épargne et notre liberté de cette pseudo-monnaie sont potentiellement nombreuses et nous dépossèdent de la propriété de la monnaie et de la liberté de son usage. Donc, à suivre, nous verrons certainement notre corps défendant dans les prochains mois et surtout les prochaines années jusqu'où va le pouvoir de l'euro numérique sur nos vies. Voilà pour la monnaie, donc pour nos liquidités. Et quand je dis le pouvoir sur nos vies, c'est évidemment aussi sur notre épargne et notre patrimoine, puisque disposer d'une monnaie qu'on peut nous supprimer à chaque instant est une agression considérable sur notre épargne, sur notre patrimoine et sur nos moyens de vivre. Les choses se présentent-elles mieux du côté de l'immobilier ? Là aussi, la situation se dégrade. Dans une vidéo récente, j'ai posé le sujet des squatteurs par rapport à la propriété immobilière. Vous me direz que des squatteurs, il y en a toujours eu et que l'appauvrissement croissant d'une partie croissante de la société ne peut que développer le phénomène. En effet. Mais, quelles que soient les circonstances atténuantes qu'on peut trouver à l'action des squatteurs, il est parfaitement clair que le droit de propriété immobilière est attaqué frontalement. Dans tout pays de la planète, face à une telle situation, les autorités prendraient les mesures les plus rudes et les plus rapides pour faire respecter le droit de propriété puisque dans toute société, dans tout pays de la planète, le droit de propriété individuelle est un fondement, y compris dans des pays communistes comme la Chine, même si dans ces pays, le droit de propriété a des limites plus étroites que chez nous. Mais il n'empêche que lorsque le droit de propriété est attaqué, eh bien, normalement, l'État le défend. Les autorités, pour défendre nos droits de propriété des propriétaires lésés, par l'occupation illégale de leur logement, devraient logiquement expulser les squatteurs dans le cadre de procédures accélérées. Or, ce n'est pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas ce que l'on voit. Et ça l'est de moins en moins. On assiste à une forfaiture des autorités, au premier degré les préfets, et ensuite au degré derrière la justice, lesquelles ne défendent pas les propriétaires, mais les squatteurs. Et c'est ce que montrent toutes les affaires qu'il y a eues, où les propriétaires ont quasiment été déboutés de leur action devant la justice, au motif que le juge accordait plus d'importance, on va dire, au droit qu'il y a pour les ménages à se loger, qu'au droit de propriété de celui à qui appartient le logement dont il s'est fait déposséder d'une manière qui est par la violence, même s'il n'a pas été attaqué personnellement. La tendance est claire, et les propriétaires immobiliers doivent comprendre le message des autorités et de la justice. Ce message, c'est votre propriété immobilière s'arrête là, où commence l'intérêt d'un squatteur. La situation peut-elle changer à moyen terme ? Parce que c'est ça la question. Ou si elle change, dans quel sens va-t-il changer ? Est-ce qu'elle va s'aggraver, ou au contraire, est-ce qu'on va revenir à un fonctionnement normal ? Eh bien, c'est peu probable qu'elle change dans le sens d'une amélioration. Il y a en effet un étrange alignement des planètes contre la propriété immobilière en France. Il faut se rappeler, et je ne sais pas si vous me rappelez, de ce que disait Macron au début de son premier mandat au sujet de l'immobilier. Notamment lorsqu'il avait été question de revisiter l'impôt sur la fortune. Il avait été décidé, en gros, d'exclure tout ce qui était, entre guillemets, productif, mais pas l'immobilier, parce que, justement, selon Macron, l'immobilier ne participe pas à la création de richesses. C'est bien sûr d'une mauvaise foi grotesque. Loger les gens est un service essentiel pour eux et pour le fonctionnement de la société. On a bien compris que Macron est un ennemi de l'immobilier privé, c'est-à-dire de la propriété immobilière, et en l'occurrence de celle de la classe moyenne, puisque l'investissement immobilier est majoritairement le fait de la classe moyenne. Mais, au fait, de quoi Macron est-il le nom ? Autrement dit, quand Macron s'exprime, par exemple, sur le sujet de la propriété immobilière ou de l'intérêt de l'immobilier pour la société, au nom de qui parle-t-il ? Qui a fait Macron ? Elle a fait président. N'est-ce pas les fameuses élites, c'est-à-dire les quelques milliers de personnes qui ont mis la main sur la France depuis une trentaine d'années ? Quand Macron prend une position sur quelque chose d'aussi fondamental que la propriété immobilière, il faut comprendre qu'il est leur porte-parole. De même que quand il prend position sur quelques sujets importants de la société ou de l'économie. L'environnement sera donc de plus en plus défavorable pour la propriété immobilière des gens ordinaires. Ne vous inquiétez pas, pour les élites, elles ne seront jamais dépossédées par des exploitaires. Si vous avez eu vent d'une affaire, avec connaissance des circonstances précises et étayées, d'une affaire dans laquelle, mettons, un ministre ou un très grand chef d'entreprise ou un haut fonctionnaire auraient été victime d'une affaire de squat sans que, très rapidement, la justice ne fasse dégager le squat air, écrivez-moi, ça m'intéresse de le savoir. Je doute que je reçoive beaucoup de communication sur ce thème. Pour résumer, les liquidités sont sur le chemin d'être exclues du patrimoine. Clairement, avec l'euro numérique, elles ne vaudront plus rien. La propriété immobilière est attaquée, et ça vient de haut, comme on vient de le voir. Dans ce contexte rampant, dans ce contexte à bas bruit, finalement, nous reste-t-il des chemins pour épargner et investir sans risquer la spoliation ? Oui. Et en particulier, celui sur lequel le public non averti se fait beaucoup d'idées fausses, c'est l'investissement en bourse. N'oublions pas que les marchés financiers sont l'espace patrimonial favori des élites financières. C'est une garantie crédible qu'ils ne subiront pas de tentative de dépossession comme ça se passe actuellement pour l'immobilier. C'est bien une opération de dépossession de long terme qui est en cours pour l'immobilier des glaces moyennes. C'est la même chose pour l'épargne liquide dont on est en train de nous déposséder. La première étape marquante, ça a été lorsqu'en 2016, l'Union européenne a adopté ce qu'on appelle la BRD, donc la directive sur la résolution des faillites bancaires, directive qui permettait de se servir sur les comptes des particuliers. Maintenant, on passe à la dimension au-dessus, on passe au cran au-dessus, avec la prochaine mise en circulation des CBDC, autrement dit, de l'euro numérique. L'autre conséquence de la faveur dont jouissent les placements boursiers chez les élites financières est qu'ils bénéficient d'une fiscalité beaucoup plus douce que l'immobilier. Même en imaginant qu'un jour les investissements boursiers des particuliers français ou européens soient à leur tour menacés en bourse, les actifs sont dématérialisés et cela les rend aisément délocalisables. C'est quelque chose que beaucoup de Français, en tant qu'investisseurs avant tout immobiliers, ont du mal à intégrer, d'abord à avoir conscience et ensuite à intégrer et intégrer ça veut dire à prendre en compte quelles sont les conséquences de cela. Par nature, les actifs boursiers sont beaucoup plus difficiles à confisquer ou il est beaucoup plus difficile d'en déposséder les épargnants que les actifs physiques, en particulier que l'immobilier qui est totalement prisonnier de son propre poids. On ne peut pas délocaliser son immobilier. On peut investir à l'étranger mais l'immobilier qu'on a en France on ne peut pas le délocaliser et il est donc pied et poing lié à la merci de tous les abus de l'État, de tous les abus fiscaux et à la merci d'opérations plus sournoises et de long terme, de dépossessions, ce qui est très probablement le cas de ce qu'on voit avec des squatteres comme je le soutiens. C'est un fait dans l'environnement actuel et ses évolutions hostiles aux épargnants l'investissement boursier est un bunker pour sécuriser la propriété des épargnants. Bien sûr cela ne veut pas dire qu'il faut se précipiter en bourse quand on n'y connaît rien ou pas grand chose mais si vous n'êtes pas déjà en bourse ou si vous n'êtes pas en train de vous y mettre avec toutes les précautions que cela nécessite pour ne pas faire des bêtises il est temps de commencer à apprendre ou à vous perfectionner. Je vous laisse dans les commentaires si vous pensez qu'il est nécessaire de réorienter notre épargne pour la soustraire à l'entreprise de dépossession en cours et si la bourse peut être la meilleure solution. N'oubliez pas de liker partager c'est capital pour le développement de la chaîne pour être notifié de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien à bientôt !